Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, je vais vous parler d'une des rares apparitions de la mère de la Vierge Marie. Il s'agit de Sainte Anne. Pour rappel, les parents de Marie sont Sainte Anne et Saint Joachim. Ce sont de fait les grands parents de Jésus. Ils ont une place toute particulière dans le cœur des Bretons. Car oui, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui se situe en Bretagne dans la ville de Sainte Anne d'Oré qui est le premier pèlerinage de Bretagne et se trouve sur la route du célèbre chemin de Compostelle. Dans ce sanctuaire eurent lieu bien des guérisons et bien des personnes trouvèrent des solutions à leurs problèmes inspirés par la présence divine. Si certains d'entre vous viennent passer leurs vacances en Bretagne cet été, je ne peux que vous inviter à visiter ce magnifique sanctuaire. Même Jean-Paul II viendra faire le pèlerinage en 1996 et sera accompagné d'une foule de près de 150 000 personnes. En fin de vidéo, je vous proposerai de gagner un très beau cadeau en lien avec l'histoire de ce lieu. Bon visionnage. Ces événements se sont déroulés entre 1623 et 1625 à Kerana, un petit hameau du Morbihan en Bretagne. Le lieu est modeste, il n'y a pas plus de 50 habitants. Là vit Yves Nicolazic. C'est un paysan très courageux. Tout le monde le reconnaît comme une personne vertueuse. Il est charitable, toujours prêt à aider et ses conseils sont les bienvenus car ils sont fort sages. Yves Nicolazic est également très vieux et toutes les personnes qui le côtoient sont impressionnés par sa vie spirituelle. Il passe beaucoup de temps en prière pour aider les autres et les soutenir. Il était aussi connu pour ne jamais manquer une messe et faisait à chaque fois des dons importants à l'église. Il vénère la Vierge Marie mais il a aussi un grand amour pour sainte Anne qui l'appelle sa bonne patronne. Début août 1623, Nicolazic est dans sa chambre. Il fait nuit et il pense à sainte Anne comme il le fait très souvent. Et soudain cette pièce est illuminée d'une grande clarté. Yves voit distinctement une main tenant une torche qui est à l'origine de cette lumière intense. En voyant cela il se met à prier et quelques minutes après la lumière disparaît. Détail qui a son importance Yves Nicolazic possède un champ dans lequel se trouvent les ruines d'une chapelle dédiée à sainte Anne. Et Yves aime s'y rendre pour prier. Il y a là bas une atmosphère particulière et il s'y sent toujours très inspiré pour s'adresser au ciel. Dans ce champ qui se nomme Boceno se déroule un phénomène très singulier. Si l'on travaille la terre à la bêche elle est très productive. D'ailleurs ce champ est connu pour être le plus fertile de toute la région. Au point même qu'il n'est pas nécessaire de le mettre en jachère comme c'est l'habitude à l'époque. En revanche quand on veut travailler la terre avec des bœufs et une charrue il se passe toujours des incidents. Les bœufs n'avancent pas comme il le faut et semblent perturbés. Et il arrive même que des attelages se rompent. Yves Nicolazic dira à ce sujet qu'il pensait que sainte Anne ne voulait pas que cette terre Boceno soit dédiée à une activité profane mais qu'elle reste sacrée. Et près de six semaines après l'apparition de la lumière alors que Nicolazic est en train de prier dans ce champ il ne fait pas attention à l'heure et prend conscience que la nuit est tombée. Et alors qu'il essaie de rentrer chez lui il voit à nouveau une grande lumière apparaître autour de lui. Il est encore plus étonné quand il constate que cette lumière se déplace en lui ouvrant le chemin afin de le guider jusqu'à son domicile. Pendant plusieurs mois ce phénomène se reproduira. Toutes les fois où il s'en venait tard au logis il se voyait éclairé jusqu'à sa maison. Nicolazic ne fut pas le seul témoin de se prodiger son beau frère le vit aussi. Même certains voisins déclareront voir une prodigieuse lumière la nuit quand il regardait en direction de Boceno. Bien que très étonné Yves Nicolazic a toujours déclaré qu'il sentait une grande joie intérieure à chaque fois que cette lumière brillait dans l'obscurité. Un soir d'été après une très chaude journée Yves Nicolazic et son beau frère décide d'aller chercher les bœufs dans le pré voisin afin de les faire boire. La nuit est tombée et alors qu'il s'approche de la fontaine les bœufs commencent à être pris de frayeur et refusent d'avancer. Yves Nicolazic et son beau frère voit alors une dame majestueuse debout devant la source où il souhaitait faire boire les bêtes. Son visage est tendre et sa robe blanche comme la neige. Sa main tient un flambeau allumé et ses pieds reposent sur un nuage. Une auréole l'entoure et projette une lumière intense qui éclaire les alentours comme en plein jour. Pourtant ni Yves ni son beau frère ne sont éblouis. Et la dame disparaît. Les deux hommes restent sur place bouche bée sans comprendre ce qui vient de se produire. Qui était cette dame si majestueuse ? Dans les jours qui vont suivre Yves Nicolazic va la voir encore de nombreuses fois et en différents endroits. Il est toujours subjugué par sa majesté et la lumière qui émane de sa personne. Mais elle ne parle jamais. Yves Nicolazic va alors trouver le recteur qui est le prêtre du lieu et il lui explique en confession tous les prodiges auxquels il a assisté. Son confesseur garde une prudente réserve. Il lui dit que c'est peut-être sa mère qui est au purgatoire et qui lui demande de l'aide par des prières. Nicolazic fait alors dire des messes pour sa mère dans plusieurs lieux saints des alentours. Il souhaite de tout son cœur l'aider et dépense sans compter. Les jours passent et nous sommes alors le 25 juillet. Yves Nicolazic s'est rendu à une cérémonie religieuse qui a lieu car nous sommes la veille de la fête de sainte Anne. Il est tard quand il rentre chez lui. Sur le chemin il a son chapelet à la main et continue de prier. Et soudain la dame lumineuse lui apparaît à nouveau. Toujours aussi belle et majestueuse avec le visage à la fois doux et grave. Mais cette fois elle se met à parler. Mon cher Yves Nicolazic n'est crainte et suis-moi tout le long de cette marche continue de prier tel que tu le faisais. En entendant son nom et sa voix Yves est rassuré et lui obéit. Il la suit. Le flambeau qu'elle tient éclaire le chemin et le nuage sur lequel elle se trouve est comme un véhicule qui lui permet d'avancer. Yves Nicolazic prie et se sent en sécurité auprès de la lumière qui émane de cette dame. Jamais l'apparition n'avait duré aussi longtemps. Et lorsqu'il arrive devant sa ferme la mystérieuse dame s'élève alors dans les airs et disparaît. Il est profondément troublé. En arrivant chez lui il n'a pas faim et se rend dans la grange afin d'être seul. Il prétexte que c'est pour effectuer un travail quelconque. Là il se fait un lit de fortune avec la paille et essaie de s'endormir mais impossible. Il entend alors un bruit qui vient de dehors comme si tout le village marchait sur le chemin qui jouxte la grange. Il sort mais il n'y a personne. Elle rentre dans la grange et là à nouveau il voit la dame qui apparaît devant lui et elle le regarde en lui adressant ses quelques mots. Yves Nicolazic ne craignez pas je suis Anne mère de Marie. Dites à votre recteur que dans la pièce de terre appelée Boceno il y a eu autrefois même avant qu'il n'y eut aucun village une chapelle dédiée en mon nom. C'était la première de tout le pays. Il y a 924 ans et 6 mois qu'elle est ruinée. Je désire qu'elle soit rebâtie au plus tôt et que vous en preniez soin parce que Dieu veut que j'y soit honoré. Nicolazic s'endort alors paisiblement. Le lendemain il se réveille. Il a l'esprit clair. Il sait désormais qui est cette dame et ce qu'elle veut. Il se rend chez le recteur pour exprimer le vœu de Sainte Anne. Mais les prêtres à l'époque n'étaient pas plus pronds qu'aujourd'hui à croire aux apparitions. Le pieux Yves Nicolazic se fait renvoyer et même réprimander afin qu'il ne parle plus de cette histoire. Il devient alors tourmenté et se remet en question. Après tout c'est vrai il n'est qu'un simple paysan. Sainte Anne a dû se tromper. Elle aurait dû s'adresser à une personne plus renommée que lui. Malgré ses efforts il n'a pas réussi à convaincre le recteur. Ses amis qui le connaissent et se rendent compte qu'il n'a pas le moral vont le soutenir. Ne te décourage pas. Nous t'aiderons au mieux que nous pouvons. Il retrouve alors espoir et retourne voir le prêtre du village afin que le message de Sainte Anne soit entendu. Mais là encore celui-ci ne veut rien entendre. Écoutez Nicolazic j'en ai assez de vos jérémiades. Il n'y a qu'un simple d'esprit pour inventer de telles rêveries. Je vous défends désormais de prêter foi à tout cela. Ce ne sont que des divagations que vous joue votre imagination. Et ne parlez pas de bâtir une chapelle. Il y en a déjà trop dans la paroisse. Sachez bien que les révélations ne se font jamais à des individus comme vous mais à des gens instruits ou des personnes saintes. Moi je ne vous recevrai plus. Si vous venez encore me voir. C'est compris ? Yves Nicolazic retourne chez lui désespéré. Cette fois c'est fichu. Saint Anne ne sera pas exaucé. Je n'ai pas réussi pense-t-il. C'est entièrement ma faute. Il est désemparé. Mais au cours de la nuit il va se produire quelque chose d'inattendu. Saint Anne apparaît une nouvelle fois. Elle le regarde avec tendresse. Mais suite à ses mésaventures avec le recteur il se sent triste et dit à Saint Anne. Ma bonne maîtresse vous savez les difficultés que je rencontre avec le recteur. Il ne veut plus me parler et ne croit pas à mon histoire. Il pense que je suis simple d'esprit et que j'ai tout inventé et de plus je n'ai pas les moyens suffisants pour bâtir un sanctuaire en votre nom. Mon cher Yves Nicolazic je t'ai choisi pour une bonne raison. Retrouve confiance car ce que j'ai demandé se fera. Ce soir tu vas te rendre chez tes voisins et tu vas leur demander de t'accompagner. Mais mais pour aller où demande Nicolazic. Saint Anne lui répond alors un flambeau vous guidera dans la nuit jusqu'à un lieu précis. Là vous creuserez et vous trouverez quelque chose qui fera que l'on vous croira mon bon Nicolazic. Saint Anne disparaît alors. Il ne reste que le flambeau qui commence à bouger et avance dans la nuit. Nicolazic le suit mais il repense aux mots de Saint Anne qui lui avait dit d'aller trouver ses voisins pour être des témoins. Le flambeau se fige alors comme s'il attendait que Nicolazic aille réunir ses proches. Lorsqu'il va frapper à leur porte et après avoir écouté son récit ses voisins le suivent immédiatement car ils ont confiance en lui et contrairement au recteur ils le croient tous sur parole. Nicolazic accompagné de ce petit groupe retourne là où il avait laissé la torche. Tout le monde est ébahi en voyant ce flambeau suspendu dans les airs qui avance sur le chemin. Nicolazic leur dit mes amis allons voir où Dieu et Saint Anne nous conduiront. Guidé par la lumière le groupe se rend dans le champ Bocéno dont je vous ai déjà parlé. Le flambeau s'arrête alors dans un coin du champ où il monte et descend par trois fois. Puis disparaît en s'enfonçant dans la terre. Le petit groupe regarde mais il n'y a rien à l'emplacement. Nicolazic a alors l'intuition qu'il faut creuser et tout le monde se met à l'ouvrage en allant chercher les outils nécessaires pour voir quel trésor se trouve là. Et quelques instants plus tard les paysans déterrent une vieille statue de bois. Elle mesure environ un mètre de haut et bien qu'elle soit rongée par l'humidité de la terre. Elle conserve de belles couleurs blanches et bleues. Nicolazic est émerveillé. C'est la statue de Saint Anne dit-il. Dès le lendemain il va voir le recteur. Il se dit qu'après un tel prodige celui-ci sera obligé de donner crédit à ce qu'il a vécu. Mais malheureusement il n'en est rien. Je ne vois pas ce qu'il y a d'incroyable là. Vous avez trouvé un vieux morceau de bois et alors ? Vous devenez ridicule à essayer d'inventer n'importe quoi pour que j'adhère à vos fadaises. Ne me faites plus perdre mon temps voulez-vous ? Nicolazic se sent encore une fois profondément affligé par les paroles du recteur. Mais comme Saint Anne lui avait demandé de s'adresser à lui, il ne lui répond rien et fait preuve d'une humilité sans faille. Il souhaite une bonne journée au recteur et se retire. Et quelques jours après la découverte de la statue de Sainte Anne, un soir alors que Nicolazic accompagné de plusieurs personnes était venu pour prier, quelque chose d'exceptionnel a lieu. A la fin de la prière en ouvrant les yeux, quelle ne fut pas leur surprise, la statue irradiait une lumière très intense qui éclairait tout le champ. Tous ces prodiges finirent par dépasser les frontières du village et l'histoire devint célèbre malgré la désapprobation du recteur. Une foule de pèlerins de plus en plus nombreuses vint à Kerana afin de prier devant la statue de Sainte Anne. Certains commencèrent à déposer des offrandes. Et tout ceci parvint aux oreilles du recteur qui fut courroussée en l'apprenant. Mais je rêve des pèlerins qui viennent prier après avoir écouté cette ahurie de Nicolazic, il faut faire cesser cela au plus vite. Il envoie alors son vicaire afin d'arrêter toute manifestation de piété. Celui-ci, en arrivant sur place, commence à réprimander la foule en disant que tout ceci n'était que rêverie et qu'il fallait cesser immédiatement ces manifestations. Il donne un grand coup de pied dans le plat destiné à recevoir les offrandes des pèlerins situées au pied de la statue de Sainte Anne. « Si vous continuez ainsi, vous serez tous excommuniés. » Face à ces menaces et cette violence du vicaire, Nicolazic ne s'émut point. Il était fidèle à Dieu et à Sainte Anne et il savait que rien ne pourrait aller contre leur volonté. Quelques jours passèrent et l'histoire finit par arriver aux oreilles de l'évêque de Vannes. Celui-ci en prenant connaissance de cette affaire fut à l'inverse du recteur très ému. Il demanda donc qu'une enquête soit menée et peu de temps après Nicolazic était soumis à un interrogatoire minutieux. Le brave paysan était impressionné en voyant tout ce monde spécialement présent pour écouter son histoire. Il redoutait une réaction aussi vive que celle du recteur. Mais il avait une foi totale en Dieu et à nouveau comme il l'avait si souvent fait il raconta son récit. Les apparitions de Sainte Anne, sa requête et tous les prodiges qui accompagnèrent chacune de ses apparitions. Lors de cette enquête tout fut noté minutieusement. L'exposé de Nicolazic bien sûr mais aussi la foi des pèlerins et l'opposition du recteur. Et le dossier fut soumis à l'évêque de Vannes. Celui-ci lut et relut le rapport. Il fut passablement impressionné et demanda alors que Nicolazic et le recteur se rendent chez lui pour un interrogatoire. Mais lorsque le recteur a pris cela il eut peur d'être réprimandé. Il trouva une excuse en disant qu'il n'était malheureusement pas libre. Nicolazic en revanche et comme toujours se montra conciliant et raconta toute l'histoire personnellement à l'évêque. Il donna même des précisions qui n'apparaissaient pas dans l'enquête. Nicolazic fut également interrogé par d'autres membres de l'autorité religieuse venus spécialement pour cela. La conclusion fut unanime. Nicolazic avait une vie exemplaire. Il ne faisait aucun profit de cette histoire. Au contraire puisqu'il était prêt à vendre tout ce qu'il possédait pour que soit construit le sanctuaire demandé par Sainte Anne pour louer Dieu. Je vous passe les nombreux examens et problèmes administratifs qu'a subir Nicolazic. Mais sachez que comme le demandait Sainte Anne il fut accepté qu'une église soit construite sur le lieu sacré. Et le village de Kérana prit le nom de Sainte Anne. Vous vous demandez peut-être ce qu'est devenu le recteur. Et bien sachez que comme beaucoup d'hommes qui ne veulent admettre qu'ils avaient tort il persista à dire que Nicolazic était fou et s'opposa à la dévotion grandissante pour ce lieu. Mais plus il racontait de mensonges à propos de la folie de Nicolazic plus ses nuits étaient troublées au point qu'il se réveillait en se croyant attaqué par des voleurs. Et c'est finalement lui qui bascula dans la folie. Mais un de ses amis en constatant cela lui dit que Dieu était miséricordieux et que s'il allait faire une neuvaine auprès de Sainte Anne pour s'excuser il serait sûrement délivré de ses tourments. Et c'est ce qu'il fit. Et neuf fois il vint devant la statue de Sainte Anne pour demander pardon à propos de son comportement. Et face à sa repentance sincère il fut guéri de sa folie. Le recteur fut tellement heureux de cette grâce qu'il devint l'un des plus fervents défenseurs de ce sanctuaire et qu'il accomplit un travail immense pour en faire un haut lieu de pèlerinage. Peut-être pensez-vous que cette guérison fut unique loin de là. Il y eut de nombreux miracles qui durent encore jusqu'à aujourd'hui. Un nombre impressionnant d'ex-votos tapissent le sanctuaire comme des témoins silencieux des grâces innombrables qui eurent lieu suite au pèlerinage, aux prières et aux promesses de changement de vie. Yves Nicolazic mit toute son énergie pour construire ce sanctuaire. Il dirigea les travaux, conduit les chariots de pierre ou d'ardoise, les abattages de bois. Lui qui ne savait ni lire, ni écrire, ni parler autre chose que le breton, eut un comportement exemplaire et fut d'une aide précieuse pour réaliser cette église. La chapelle construite, il s'effaça, quitta le village de Quérana pour laisser toute la place à Sainte-Anne et aux pèlerins innombrables. La ville de Sainte-Anne-doret est devenue aujourd'hui le plus grand pèlerinage de Bretagne. Au XIXe siècle, l'affluence était telle que la chapelle devint trop petite. Pour y remédier, une basilique fut bâtie entre 1865 et 1872 par l'architecte Desperte. Chaque 26 juillet le village accueille des milliers de pèlerins pour le grand pardon. Pourquoi le 26 juillet me direz-vous ? Et bien c'est pour célébrer l'anniversaire de la première messe qui eut lieu en cet endroit sacré en 1625 et aussi tout simplement car ce jour est la Sainte-Anne. Assurément, je vous invite à faire un pèlerinage à Sainte-Anne-doret. De grandes personnalités y sont venues tout au long de l'histoire comme le général de Gaulle ou le pape Jean-Paul II et bien d'autres encore. Nombreux sont ceux qui ont guéri ou qui ont trouvé une nouvelle énergie afin de reprendre leur vie en main. Comme vous l'avez constaté dans cette histoire, Yves-Nicolasic malgré son attitude exemplaire a rencontré de nombreux obstacles avant de faire triompher la volonté de Dieu. Il fut humilié, ridiculisé, réprimandé mais au final même ses ennemis les plus farouches furent obligés de s'incliner devant lui. Et sa victoire, il la doit en la fois sans limite qu'il avait pour Dieu par l'intermédiaire de Sainte-Anne. Bien qu'il fût parfois découragé comme cela peut nous arriver à tous, il a tout de même réussi alors que tout semblait perdu. Prenons exemple sur cet homme humble, nous aussi. Même si notre monde actuel semble de plus en plus fou et où la grande majorité vous dit qu'il ne faut rien faire, que cela ne sert à rien et que Rilande pourra aller mieux, ne les écoutez pas. Placez votre foi en Dieu. Sachez que même si vous rencontrez les difficultés les plus grandes, il sera toujours à vos côtés et son amour est sans limite. Et un jour, au moment où vous vous y attendrez le moins, où votre foi sera totale, le triomphe viendra frapper à votre porte. Car la victoire accompagne toujours celui qui est fidèle à Dieu. J'espère que cette histoire vous aura plu. Bien entendu je n'ai pas pu tout raconter, j'ai omis de nombreux détails mais si vous voulez en savoir plus j'ai indiqué comme toujours en description des liens vers des sites et des livres. Et si vous êtes loin et que vous n'avez pas la possibilité de vous rentrer à Sainte-Anne-dorée, je vous propose de gagner cette icône qui représente la Vierge Marie et sa mère Sainte-Anne. Pour participer c'est simple, abonnez-vous à la chaîne, je vous le rappelle c'est gratuit, et laissez un commentaire où vous indiquez que vous souhaitez participer. Je vous souhaite le meilleur.